...entre les traces des pinceaux et ces stris créent des rythmes secondaires qui s'opposent même parfois à l'intérieur d'une forme. Bien aux éléments sont perceptibles. Ajustage, le tambourin est composé de plusieurs pièces. Repentir, la bouche du tambourinière était semble-t-il ouverte, elle a été refermée. Coup de ciseau, retouche à la gouache, trace de crayon ou de fusain, les repères de mise en place avant le marouflage. Reliefs divers dus aux superpositions de plusieurs couches ou au gaufrage du papier après gouachage ou après collage. Trou d'épingle La tristesse du roi montre ainsi toutes les phases de sa genèse. Les traces de l'oeuvre en train de se faire font partie de l'oeuvre elle-même. L'oeuvre Musique Quand on possède un authentique sentiment de la nature, on peut créer des signes qui soient autant d'équivalents entre l'artiste et le spectateur. Toujours très attentif aux formes naturelles, minérales, animales, végétales, Matisse les dessine, les reprend sans cesse, les pousse vers des épures, les transforme en signes selon ses propres mots. Inspirées de la feuille de philodendron ou de certaines algues très échancrées, fucus, laminaire, les découpes lobées sont comme les formes essentielles du peintre, une sorte de signature. Taillant dans le papier gouaché et désirant d'y dessiner des figures d'un seul geste souple et comme musical, le peintre doit infléchir la course des ciseaux, l'accélérer, la ralentir, rebrousser chemin, éviter parallélisme ou symétrie. Les échancrures successives traduisent cette navigation dans la couleur. Le peintre avait bordé de motifs déchiquetés les cadres d'Océanie ou de Polynésie. Il revend ce thème dans La tristesse du roi avec les festons et les voiles de la danseuse. Les festons ont été obtenus par des coupes sinueuses dans des bandes de papier noir, puis par séparation et décalage des morceaux. Mathis utilise ce procédé en cette année 1952 pour la vague, le plus simple de ces papiers découpés. Tous ces éléments, ces signes, se condensent en trois plus grandes formes, celles des personnages. L'image est frontale, peu profonde. La perception de l'espace est rendue difficile par la densité des formes et des couleurs. Les trois personnages se situent cependant dans des plans proches, mais distincts. Une grande plage de pourpre rectangulaire vient buter contre le bleu. Mathis contrarie la force de cette ligne en faisant déborder le pourpre plus haut à droite. Mais il est difficile de résister à la ligne d'horizon qu'impose cette nette séparation entre le monde terrestre, marqué par les verts et le pourpre, et le monde aérien marqué par le bleu et le noir. En 1890, Mathis, qui était alors clair d'avouer, avait dû subir une opération des intestins. Au cours de sa convalescence, sa mère lui apporta de la gouache et des pinceaux. Il avait 21 ans. En 1941, 50 ans plus tard, il subit deux graves opérations encore aux intestins. Peu de chances de survie. À l'hôpital, on le surnomme le ressuscité. Dans les années qui suivent, avec une harte fébrile, Mathis s'entreprend une seconde vie de peintre. La tristesse du roi est un moment de cette renaissance, un moment de réflexion, une sorte d'autoportrait. Car le personnage noir, assis et dont les mains démesurées s'agitent, évoque le peintre lui-même, tel que plusieurs photographies le montrent, au lit ou dans sa chaise roulante, rond, noir et massif, lové autour de ses douleurs, insomniaque. Privé de l'usage de ses jambes, mais non de mouvements, Mathis manie ses ciseaux. Plus il se sent impotent, plus il se lance dans des compositions démesurées. L'atelier est devenu jardin, cerf, jongle, plage, piscine. Mathis a peu à peu secrétait son paradis. L'espace a l'étendue de mon imagination. Le peintre a recréé l'âge d'or autour de lui et il a aboli l'apesanteur. Le vieux roi mélancolique, avec sa guitare, semble diriger les évolutions de sa danseuse et le vol des notes d'or, comme le vieux peintre de ses ciseaux, de sa baguette, dirige le ballet de ses assistantes et le vol des papiers de couleur. Le vieux roi mélancolique, avec sa guitare, lui, lui, lui. Le vieux roi mélancolique, avec sa guitare, Sous-titrage ST' 501